Allez bonjour à tous on est parti pour une revue du marché sur le bitcoin, on va faire quelque chose de simple, clair, que vous allez bien comprendre sur ce qui peut se passer dans les prochains jours, prochaines semaines, les niveaux à surveiller et comment expliquer les derniers mouvements qu'on a fait. Donc sur le bitcoin on est venu chercher, c'était jeudi, on est venu chercher toute cette zone où il y avait énormément de liquidités à venir chercher, donc tout simplement des acheteurs qui ont placé tout simplement des trades, que ce soit en spot ou en levier et qui ont mis leur stop loss sous les précédents creux, on est venu chercher tout leur stop loss sauf ce creux qui est massivement défendu, on ne l'a pas été chercher mais il y a énormément de liquidités à venir chercher sous ce creux parce qu'il y a plein de stop loss aussi. Si on va sous ce creux on ira clairement sous le plus bas, enfin l'un des plus bas du bottom depuis début juin, on n'a pas ce niveau qui a été liquidé mais on a ici une grosse poche de liquidation à venir chercher, voilà toute cette zone il y a énormément de stop loss, énormément de gens à venir faire souffrir. Est-ce qu'on va y aller ? Je ne sais pas mais en tout cas en fonction de ce qu'on va faire dans les prochains jours on pourrait potentiellement y aller, je vais vous expliquer cela tout de suite. Donc maintenant on a eu notre rebond, on a eu un rebond assez fort, donc ici à savoir on a piégé énormément de vendeurs, ici on a plein de vendeurs qui ont short le marché, quand on a baissé, il y a plein de vendeurs qui ont short le marché en pensant que ça allait aller beaucoup plus bas et ils se sont fait piéger. Si on est venu les liquider, donc on a été chercher leur stop loss qui était sous les précédents sommets, donc ici, ici ou ici, voilà là où vous voyez les zones où il y a marqué liquidité, donc c'est possible qu'on est venu les chercher leur stop loss mais c'est possible aussi qu'ils n'ont pas clôturé leur position et actuellement ils sont en négatif, donc tous ces gens là sont rentrés ici, il y a de fortes probabilités. On a été rejeté brutalement dans notre zone des 0.786, 0.718 de Fibonacci, ici, et on est venu chercher le pullback sur la ligne de coup, parce que là on a eu une phase de distribution, on a un M-Top qui est une structure bearish, et on est venu chercher le support, on avait un support ici là, le rectangle rouge que vous voyez, on avait un support, on l'a cassé, c'est devenu une résistance, et on a fait un pullback parfaitement dessus. On a corrigé brutalement, et actuellement, on est à l'œil nu, on voit qu'on est sur le POC, là où il y a eu le plus d'échanges, voilà, on est dans un range, on est dans un gros range en 4h daily, et dans cette phase de range, en général, le milieu du range, c'est là où il y a le plus de développement de prix, et c'est là où il y a le plus de business à faire, où il y a le plus d'échanges de volume, voilà, on voit ici, on a le volume en fonction du prix, et on est pile sur le POC, donc c'est là où il y a un gros support qu'il faut absolument tenir. On est aussi sur un Vtop, donc le marché a rejeté brutalement, et on est sur un Vtop de marché, voilà, on voit qu'on n'a pas fait de M, on a juste été rejeté brutalement. En général, les Vtop sont amenés à être testés, ici on voit qu'on était sur un Vtop, et on a fait un retracement pour faire un Mtop, et on pourrait faire ici la même chose, on a un autre Vtop, un retracement pour faire la même chose. Sauf si on voit qu'on a un développement de prix assez intéressant, une belle accumulation, on fait des W dans des W, et on a une cassure haussière, on pourrait faire un plus gros W, ce qui serait bullish par la suite. Maintenant, ce qu'il faut surveiller, et ça vraiment, c'est le niveau à surveiller, c'est tout simplement cette zone, cette mèche, ici. Comme je dis, ici, sur cette mèche, on a piégé énormément de vendeurs. On est dans une zone où il y a plein de shorts qui sont exécutés, je l'ai vu, je vous l'ai montré dans la précédente vidéo sur l'Open Interest, on avait énormément de contrats qui s'étaient ouverts, et ça avait shorté massivement. Il y a plein de gens qui sont piégés. Pour moi, on n'a aucune raison de retourner dans cette zone. On a liquidé les longues, sauf ce niveau-là, mais sinon, on a liquidé un maximum de longues, et on a piégé plein de shorts. Pour moi, il n'y a aucune raison de revenir dans cette box. Si on retourne dans ce niveau-là, c'est à minima pour venir liquider ce niveau-là, voire le niveau plus bas qu'on avait instauré ici au niveau des 17630$. Pour moi, il n'y a aucune raison de revenir là. Donc ça, ça va être vraiment le niveau très important à surveiller dans les prochains jours, prochaines semaines, parce que pour moi, si on retourne dans ce niveau-là, on va tout simplement permettre aux shorteurs de clôturer leur position à break-even, parce que là, ils sont en train de souffrir, ils sont en négatif, où on a été chercher leur stop loss, mais les plus résistants, ils sont piégés. En fait, si on vient les mettre à break-even, il n'y a aucune raison pour que le marché les mette à break-even. Ça serait leur faire un cadeau. Donc si on leur fait ce cadeau-là, c'est un minima pour venir chercher les longues ici. Voilà comment je vois la chose pour les prochains jours, prochaines semaines. Maintenant, si on structure quelque chose de bullish et on repart en tendance haussière, on a ici énormément de gens à liquider. Ici, on a une box rouge aussi, où il y a pas mal de personnes de shorteurs, tout simplement, parce que là, on a ici les longues qui mettent leur stop loss sous les creux, et ici les short qui mettent leur stop loss sous les sommets. Et si on vient là, on pourra faire souffrir pas mal de monde aussi, et on pourrait avoir un short squeeze, donc le fait de faire une cascade de liquidation, donc prendre tous les stop loss, et avoir un short squeeze, donc un gros pump. On pourrait également combler cette zone d'imbalance, qu'on est venu combler partiellement, mais pas totalement. Voilà, ici, on a ici une autre zone d'imbalance à combler, qui est tout simplement un déséquilibre de marché, le cours à pump de manière violente, et il y a eu très peu d'échanges. Si je mets notre zone de volume profile ici, voilà, on voit qu'on a des trous dans ce volume profile, tout simplement, il n'y a pas eu le temps d'avoir d'échanges sur ces prix-là, parce que le prix a pump de manière fortement, et du coup, on a une zone d'imbalance à venir chercher. Donc là, la première chose à faire, ce serait déjà de venir chercher les liquidités des shorteurs, pour avoir un short squeeze, et on pourrait venir s'attaquer à cette zone d'imbalance. Si on met notre Fibonacci point le plus bas, point le plus haut, on a notre zone de rechargement qui se trouve dans notre zone d'imbalance, où ici, si les gros institutions, les gros portefeuilles, ils décident de ne pas vouloir faire monter le prix plus haut, c'est ici qu'ils pourront instaurer un bottom un peu plus long terme. Donc voilà, c'est vraiment les niveaux à surveiller. On va mettre le MACD, voir si on a eu une petite divergence. On a une autre petite divergence ici, divergence haussière qui s'est mise en place. Ici, on a une divergence haussière. On a une divergence haussière. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Tout simplement, les vendeurs s'épuisent, les acheteurs reprennent le contrôle du momentum. Alors, ça ne veut pas spécialement dire que c'est bearish, mais ça veut dire en tout cas que les vendeurs se calment, et ils ne vont pas faire des mouvements beaucoup plus puissants au niveau de la baisse. On voit ici, on fait un premier mouvement, on fait un moins 7%, et ici, on fait un deuxième mouvement, on fait un moins 5%. Donc on voit que c'est des mouvements de plus en plus faibles, tout simplement parce que les vendeurs sont de plus en plus faibles. On a un retour du momentum dans la main des acheteurs. On ne fait pas de nouvelle divergence baissière pour le moment. Donc là, le momentum est dans la main des acheteurs. Pour inverser cette divergence haussière, soit on fera une nouvelle divergence baissière. Donc par exemple, on peut avoir un prix qui vient chercher ce sommet-là, et un MACD qui fait ça. Donc on aura une divergence baissière ici. Ou alors, tout simplement, faire un M sur le MACD, même sans divergence baissière, on inversera la divergence haussière sur le momentum. Voilà, je n'ai pas grand-chose à dire de plus. Le niveau à surveiller, c'est vraiment cette box ici. Pour moi, pour du 4 heures daily, il n'y a pas grand-chose à faire. On est au milieu d'un range, et au milieu d'un range, il n'y a rien à faire. Pour moi, le milieu d'un range, c'est là où tous les retails se battent, ils achètent sur ce niveau-là. Et si vous faites un setup très simple, vous achetez le bas du range et vous vendez le haut du range. On voit qu'on est sur des niveaux où si on vend le haut du range, et à chaque fois on achète le bas du range, on aura de très bons résultats. Maintenant, à un moment, on va perdre, c'est sûr, parce qu'on va avoir une résolution de ce range. Mais on voit qu'on a pas mal de touches en haut du range et en bas du range. Alors comme j'ai dit, moi, je n'achèterais pas si on revient dans cette zone-là, parce qu'à minima, on viendra liquider ce creux-là. Voilà, sur le Bitcoin, j'ai tout dit. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, je vous invite à me le dire en commentaire ou sur le Discord. Je le répète encore une fois, mais dans deux semaines à peu près, il y a une grosse formation qui va sortir sur comment devenir 100% autonome en trading, en investissement, analyser un graphique. Ça va être une grosse formation, à peu près 10-12 heures de vidéo, et c'est vraiment un accompagnement sur le long terme. Donc je vous laisse rejoindre le Discord, et je vous en parlerai sûrement la semaine prochaine de cette formation. Je vous souhaite un bon week-end, et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.